Dans la capitale cambodgienne, le ministère de l'Intérieur. Au laboratoire des stupes, mobilisation générale contre un nouveau produit. Ce liquide jaune, l'huile de saffrole, la composante de base pour fabriquer l'ecstasy. Sans elle, pas de drogue. Pour produire l'ecstasy, il faut une matière première, l'huile de saffrole ou iso-safrole. Avec 4,5 kg d'huile de saffrole, on peut fabriquer 1 kg de poudre d'ecstasy. L'équivalent de 10 000 pilules. A l'origine, l'huile de saffrole est une huile de massage traditionnelle. Elle est interdite à la vente depuis 3 ans. Mais sur les marchés de Compe-Pen, rien de plus simple pour s'en procurer. On voudrait une bouteille d'huile de saffrole. C'est combien ? 4 euros. Le Cambodge, nouveau théâtre de la guerre contre la drogue. Direction l'ouest du pays. La bataille se joue à des centaines de kilomètres de la capitale, dans la jungle des montagnes des Cardamones. Contre les trafiquants, en première ligne, les rangers cambodgiens. A leur côté, un Australien, Tim Wood, ils travaillent pour une ONG qui lutte pour protéger la forêt, aujourd'hui truffée de fabriques clandestines d'huile de saffrole. Allez, on va y aller. Notre premier objectif est de revenir sur des sites où nous avons détruit des ateliers clandestins il y a quelques mois. Il faut vérifier s'ils n'ont pas été remis en service. Nous devons essayer de mettre la main sur de nouveaux ateliers qui pourraient se trouver dans la région. On descend vers la rivière. 5h du matin, début de la mission pour les 12 rangers. Pour espérer atteindre les ateliers des narcos, au minimum 2 jours de marche dans la jungle. Les cardamones, un sanctuaire de vie sauvage. Une forêt primaire, l'une des dernières qui abrite encore cet arbre. Le mrait à preuve. C'est à partir de ses racines que l'on obtient l'huile de saffrole. Des gens ont dormi ici la nuit dernière. C'est encore chaud. Ils sont probablement partis par là. Allez voir en bas s'il y a des traces. On dirait qu'il y en a de fraîches ici. De maigres indices. La partie est loin d'être gagnée dans une forêt aussi dense. Ce jour-là, les rangers seront bredouilles. Ils ne trouveront personne. Ils auront juste de nouvelles preuves du business qui se joue dans la jungle. C'est une balance. Elles servaient dans un atelier pour peser l'huile de saffrole. Ça permettait de payer les hommes de main, les mules, en fonction de la quantité d'huile à transporter. Elle marche toujours. Voici un ancien atelier de production d'huile de saffrole. Nous l'avons détruit il y a 3 mois. Avec une machine, les trafiquants réduisent les racines en petits morceaux afin d'obtenir une consistance fibreuse comme celle-ci. Ces fibres de bois sont très riches en saffrole. Une fois distillées et filtrées, ces copeaux produisent la fameuse huile. Il leur faut entre 12 et 24 heures pour produire 40 kg d'huile de saffrole. Et pour ça, ils détruisent 4 arbres toutes les 24 heures. 40 kilos, l'équivalent de 70 000 pilules d'ecstasy. Une activité juteuse et un trafic bien organisé. A sa tête, la mafia vietnamienne. Et pour faire tourner la machine, les petites mains locales. Une vingtaine de Cambodgiens pour chaque site de production. Les arrestations ne suffisent pas à enrayer le marché en plein essor. En 5 ans, les autorités ont démantelé plus de 100 fabriques clandestines et les ont détruites à l'explosif. La forêt primaire paye un lourd tribut. Destruction de l'écosystème, déforestation, pollution des cours d'eau. Des dégâts irréversibles et un ennemi tenace. La preuve, il y a à peine 3 mois, les rangers avaient détruit ce site. Les trafiquants viennent de reprendre possession des lieux. Une lutte sans fin pour les rangers. Le découragement n'est jamais très loin. C'est difficile car nous ne pouvons pas patrouiller à travers toute la forêt. Pour bien faire, on aurait besoin de la survoler. Le plus dur pour Mégas, ce sont les maladies, le paludisme, la typhoïde. Et souvent, on avance à l'aveugle car on n'a aucune idée de l'endroit où se trouvent les usines. Dans les villages, au pied des montagnes, 15 000 personnes vivraient de cette production d'huile de saffrole. Tout le monde ici connaît des voisins partis travailler dans la jungle. Mais personne ne se risque à évoquer le sujet. L'huile de saffrole ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis jamais allé dans la montagne. Vous avez déjà entendu parler de l'huile de saffrole ? Non, je ne connais pas. Jamais entendu ? Non. Un seul villageois accepte finalement de nous parler. Son job ? Transporter l'huile. C'est une mule, 40 kg sur le dos à chaque voyage. Au début, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas l'huile de saffrole. Mais petit à petit, j'ai découvert que ça valait beaucoup d'argent. Je ne savais pas que c'était interdit. On m'a proposé du travail et à chaque transport, je gagnais 5 à 7 dollars. Les mules gagnent en moyenne 30 dollars par mois, plus les cigarettes. Rentable pour la région, mais risquée. Aujourd'hui, j'ai peur qu'on m'arrête. Je sais que cette huile est utilisée pour faire de la drogue et que c'est pour les jeunes, pour la nouvelle génération. Retour à Phnom Penh, capitale d'un pays devenu la plaque tournante de tous les trafics. Corruption, faiblesse du gouvernement, l'endroit idéal pour le crime organisé. La crainte aujourd'hui des autorités internationales, c'est que le Cambodge ne soit plus seulement pillé pour ses matières premières, mais devienne aussi un pays où se transforme la drogue. Car pour l'instant, l'extasie n'est pas produite sur place. L'huile est surtout exportée vers le Vietnam et de là, le syndicat du crime international le redistribue vers les autres pays en fonction de leurs besoins en extasie. Et c'est dans ces pays qu'ils la fabriquent. Qui est ce crime organisé ? Ce sont ceux qui s'occupent traditionnellement du trafic de drogue dans le triangle d'or. Pour lancer un message fort aux trafiquants d'huile de saffrole, un show médiatique a été organisé par la police australienne en juin dernier au Cambodge. L'Australie est l'un des pays les plus touchés par la consommation d'extasie. Je tiens à féliciter une nouvelle fois le gouvernement de sa majesté du Cambodge pour sa vigilance continue dans sa lutte contre la production, la distribution et le trafic de drogue. Devant 3000 personnes, 20 tonnes de saffrole partent en fumée. Ces 20 tonnes de saffrole ont une valeur de 150 000 euros au Cambodge. Une fois transformé, ça aurait rapporté près de 5 milliards d'euros sur le marché australien. Les bénéfices sont faramineux. Un coup gagnant, mais un succès éphémère. Au Cambodge, la guerre contre la drogue ne se joue pas devant les caméras, mais au fond de la jungle. Et dans les montagnes des cardamones, les distilleries clandestines d'huile de saffrole continuent de tourner à plein régime.